Je m'appelle Philippe Chapeau, je suis marchand depuis 16 ans maintenant. Je fais la foire de Château depuis environ une quinzaine d'années. A chaque fois c'est un grand bonheur pour moi de participer à cette foire. Je m'intéresse depuis très longtemps à la céramique, tout ce qui est céramique du XXe siècle. Et aussi j'ai élargi un petit peu mon champ d'action avec les tableaux. Les tableaux, principalement des tableaux de paysage ou alors des scènes de genre qui peuvent me toucher. Voilà, environ 1880 jusqu'à nos jours. Ça c'est un tableau que j'aime particulièrement, ça a été un vrai coup de cœur. C'est d'un pinte qui s'appelle Reboussin et je trouve que c'est un bel hommage au printemps et à la nature. On est d'abord attiré par la verdure, par le paysage. Il faut chercher un petit peu pour voir ensuite la canne et ses canetons derrière. Et même les deux petits canetons qu'il y a en bas à droite, c'est un parti pris au niveau du cadrage qui est quand même très intéressant à mon sens. Ce qui me touche particulièrement, puisqu'on parle de la foire de Château, c'est l'installation de la foire de Château. C'est vraiment un moment toujours important. C'est une rencontre deux fois par an. Les gens arrivent comme ça pendant les trois jours qui précèdent la foire, arrivent de toutes les régions de France et un petit peu d'étrangers aussi, de Belgique, des Pays-Bas. Et chacun arrive avec ses nouvelles pièces, avec ses petites anecdotes, ses petites histoires. C'est toujours un bonheur de se retrouver. Même pendant la foire également, il y a toujours une grande convivialité pendant cette manifestation. Chaque marchand a beaucoup, beaucoup de savoir. Il faut gratter un petit peu et souvent ce sont des puits de connaissances ces gens-là. C'est vraiment intéressant, chacun dans sa spécialité. C'est vraiment un grand domaine. Je ressens toujours une espèce de petite nostalgie à la fin de la foire de Château. Quand on voit tous les gens qui repartent chacun dans leur région comme ça, je ressens toujours pas une petite tristesse mais une certaine nostalgie. Et déjà on attend la prochaine en fait. Véritablement ce sont deux dates qui rythment l'année d'un marchand.